Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. Bienvenue sur votre chaîne Fleuve Congo. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de ces deux garçons disparus et retrouvés 30 ans après dans la forêt. Pour échapper à un mariage tumultueux, une mère de famille a enlevé ces deux garçons et fui avec eux dans la forêt. Après plus de 30 ans de recherche, les garçons ont été retrouvés sans leur mère. Cette histoire nous est rapportée par un ancien policier qui a pris sa retraite avant le dénouement heureux de cette affaire. Avant de le retrouver sur notre antenne, nous vous prions, notamment ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne, de cliquer sur le bouton rouge, de liker et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. L'histoire de ces frères nous a longtemps passionnés. En tant que policier de la section de recherche, notre rêve était de travailler sur cette affaire. A l'époque, j'en avais fait la priorité de travail de mes journées. C'est huit ans après avoir fait valoir mes droits à la retraite que cette affaire a trouvé un dénouement. Pour moi, du temps où je menais cette enquête, j'étais persuadé que les deux frères avaient trouvé la mort ainsi que leur mère. Dans la forêt où ils avaient trouvé refuge, toute vie était quasi impossible. La forêt était immense et dense. Les bêtes sauvages se comptaient par milliers. De l'éléphant en passant par les gorilles et les lions, je ne parle même pas des tigres, on ne pouvait survivre à un tel environnement. Pourtant, les deux frères ont survécu. Âgés de trois ans et dix mois, les deux frères s'étaient volatilisés, tentant auparavant dans cette forêt avec leur mère. Leur mère a décidé de fuir avec ses deux garçons. Elle ne supportait plus son mari depuis qu'il l'avait frappé violemment après une dispute. Violentée et persuadée que son mari la trempait, elle décida de prendre la clé des champs et disparaît du jour au lendemain, profitant du travail de nuit dans un bar de son mari. Elle s'est ravue la dernière fois avec ses deux garçons aux alentours d'une grande forêt dense de la ville. Tout avait pourtant bien commencé pour ce couple. Tomber amoureux a seulement dix-sept ans et prit l'un de l'autre et se marie très tôt, à dix-sept ans. Mais quelques mois, après leur première année de mariage, le mari reçoit une lettre de l'armée l'appelant à partir en guerre. Il passe là-bas plusieurs mois sous le théâtre des opérations et apprend que son beau-frère, lui aussi soldat, a été tué. C'est lui qui ramène le corps dans sa belle-famille faisant tout le trajet à côté du cercueil de celui qui fut si longtemps son camarade et ami. Et pris de liberté, à son retour, il a du mal à retrouver une vie normale. Il vient de guerre, on connaît tous les phénomènes dus aux troubles causés par les vétérans. Il lance une société de construction avant de la quitter et rachète un bar qui très tôt va finir par devenir sa seconde maison. Il passait ses journées là-bas, il était dans la boisson, dans la fête en permanence. Sa femme, compréhensive, soutient malgré tout, puisque jamais son époux, puisqu'elle pouvait comprendre les troubles qui étaient les siens. Puis elle tombe enceinte, mais après la naissance de leur second garçon, leur couple commence à balle de l'aile et les disputes s'enchaînent jusqu'à cette nuit fatale où il lève la main sur sa femme. Seule la forêt pouvait l'attirer, d'autant plus qu'elle n'était pas loin de la maison. S'étant décidé de partir et où, elle ne savait comment faire. Elle a donc choisi le chemin de la forêt avec ses garçons. Et le récit fait par mes jeunes collègues, encore en service aujourd'hui, fait ressortir le fait que la mère des deux garçons construisait toutes les nuits un nid dans cette forêt. Elle changeait d'endroit tous les jours. Selon les dires des garçons, ils n'avaient jamais rencontré de l'hostilité de la part des animaux, ni rencontré une personne humaine depuis qu'ils étaient dans la forêt depuis 30 ans. que leur mère est décédée dans la forêt depuis fort longtemps, que leur espace de jeu fut la forêt et les animaux avec qui le contact était plutôt éloquent, qu'ils se nourrissent essentiellement des herbes et que la civilisation les dérange. Leur père a reconnu, après la découverte de ses enfants, qu'il était un mari horrible. Lorsqu'il a appris que les autorités avaient retrouvé ses enfants, il n'a pu en croire ses oreilles. J'ai toujours espéré, dit-il, qu'un tel moment se produise. Il n'a cessé de répéter cela plusieurs fois sur plusieurs chaînes de télévision. Mesdames, Messieurs, un jour à récit, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, de cliquer sur le bouton rouge, de liker cette vidéo et de la partager sur les réseaux sociaux. Un jour, un récit vous invite aussi à partager vos histoires. Si vous en avez une, n'hésitez pas de nous contacter au téléphone ou par mail et on se fera le plaisir de relayer votre histoire sur notre chaîne. Merci, au revoir. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous diverte.